donc bon bonjour à tous je vous ai fait cette petite vidéo c'était pas prévu à la base et puis on m'a fait comprendre qu'il fallait que je la fasse que certaines personnes avaient besoin d'entendre ces choses donc bien entendu ça reste un tirage général ce tirage peut parler à certains un peu beaucoup enfin je vous le souhaite prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste donc on commence par rapport ici vous avez la carte de la famille apparemment par rapport à la carte de la famille on voit juste à côté de la carte de la famille donc une séparation apparemment certains donc ce qui veut dire qu'il ya une triangulaire s'il ya séparation d'avec la famille c'est qu'il ya triangulaire ici on vous dit qu'il ya un cadeau qui vous arrive après cette séparation il ya un cadeau il ya comme un cadeau donc pour vous ça peut être un cadeau de l'univers donc ça peut être quelque chose par rapport justement à votre moitié d'âme à côté du cadeau vous avez l'effet boomerang bas l'effet boomerang ben là si on observe on voit deux personnes qui étaient apparemment séparés s'en observe cette photo et qui se sont recollés quoi donc possible que ce soit une personne du passé qui reviennent et donc d'où l'effet boomerang par rapport à cette carte effet boomerang il ya quand même la carte de la joie donc ça veut dire que ce qui revient ce qui revient vous apporte de la joie ça vous apporte énormément de choix ici vous avez la carte de la gestation donc il ya quelque chose qui en train de grandir de mûrir un projet ou pourquoi pas un bébé aussi ça peut être ça aussi pour certains donc mais pour moi là ce qui concerne je pense que c'est plus un projet là parce que quand même la carte des parents à côté on dirait qu'il ya quelque chose un projet qui grandit par rapport aux parents mais à côté des parents vous avez quoi la carte des secrets donc il ya quelque chose par rapport aux parents qui est caché j'en conclue que ce personne à un projet cette personne que ce soit un homme ou une femme peut avoir quelque chose qui est en préparation il ya quelque chose qui est en train de grandir de se préparer sans con dans l'ombre on va dire si on peut dire et là il ya quand même la carte des parents mais par rapport aux parents on tient un peu apparemment on tient ça secret on les tient secret malgré tout malgré ces secrets pourquoi ben à côté vous avez la carte de la trahison alors est ce qu'il y aurait eu trahison de la part des parents c'est possible aussi c'est possible d'où le fait que on garde quand même des choses secrètes des choses secrètes parce que on sait que certaines choses que si on dévoile certaines choses peut-être que le projet il peut tomber à l'eau donc cette personne ne voulant pas être trahi elle garde peut-être certaines choses secrètes pourtant là à côté de la carte de la trahison il ya des outils et les outils donc ça veut dire vous avez tous les outils en main pour faire pour faire avancer pour faire progresser votre relation avec votre moitié d'âme ici vous avez la carte de l'amour beaucoup d'amour par rapport à votre âme jumelle beaucoup d'amour et juste à côté vous avez là une femme une femme qui est plutôt sereine qui est qui est dans la tente on dirait elle a une rose à la main et puis dans la tente juste à côté de la femme vous avez l'ancre l'ancre représente une envie de se stabiliser de se poser et de se stabiliser d'avoir une vie équilibrée et stable juste à côté de l'ancre vous avez l'arbre l'arbre représente donc une longue et heureuse vie pleine pleine de de tout ce qu'on souhaite enfin une vie tout à fait comblée comment dire par contre là il ya un petit souci bah oui triangulaire donc qui dit très bien dit quand on voit le labyrinthe apparaître c'est signe qu'il ya une triangulaire donc il ya une triangulaire il y aura un choix à faire alors c'est peut-être un choix peut-être que ce choix est à faire pour 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 par rapport à cette femme c'est possible et peut-être un choix à faire un choix à faire en amour en amour est ce que c'est pour cette femme par rapport à cette femme ça je peux pas vous le dire mais de toute façon une fois que vous aurez fait ce choix il ya quand même l'équilibré et puis une vie longue et heureuse avec votre âme jumelle mais d'abord sortir de ce labyrinthe alors ensuite ensuite vous avez la carte ici de l'enfermement ici alors l'enfermement par rapport à une situation par rapport à son âme jumelle éventuellement puisque juste à côté vous avez la carte de l'amitié donc si la carte de l'amitié elle ressort c'est que il ya un enfermement par rapport à votre âme jumelle pourquoi qui dit enfermement dit bon que ça va pas donc ça veut dire cette personne si elle se renferme c'est que c'est qu'elle est en couple c'est voilà il n'y a pas d'enfermement quand il n'y a pas quand les personnes sont libres de chaque côté il n'y a pas lieu d'avoir lieu de se renfermer si cette personne se renferme c'est qu'elle elle a des des peurs des craintes des elle a peur de dire ce qu'elle ressent où est-ce que où est-ce qu'elle va enfin elle se pose peut-être beaucoup de questions donc il y a l'enfermement par rapport à quelqu'un que cette personne considère comme une amie un ou une amie ça dépend si c'est un homme ou une femme il y a la carte juste à côté de l'amitié il y a la carte du voyage il y a la carte du voyage mais en même temps il y a beaucoup de culpabilité pour cette personne culpabilité enfermement voilà cette personne est complètement ben il faut je dirais que pourquoi la culpabilité peut-être parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites qui n'ont pas été faites et donc par le voyage le voyage mais il y a la culpabilité malgré tout il y a quand même énormément d'amour ça veut dire que moi pour moi cette personne elle se renferme elle se sent coupable parce qu'il y a un travail à faire sur elle déjà d'une et puis qu'il n'y a pas de dialogue quand il y a du dialogue on ne se renferme pas et on ne se sent pas coupable comme ça ça veut dire qu'il y a un manque de dialogue donc voilà ici vous avez la carte du ressenti le ressenti ça peut être des ressentis notre intuition l'instinct l'instinct notre intuition qui nous dit des choses c'est peut-être qu'on l'écoute le ressenti mais ressenti au niveau du coeur possible des ressentis au niveau du coeur mais ça n'empêche pas que voilà malgré les ressentis ben cette personne doit faire un deuil qui dit faire un deuil dit tourner la page sur peut-être la vie actuelle donc là encore on trouve encore une triangulaire donc ça veut dire que cette personne a des ressentis qui lui disent qu'il faut faire un deuil ces ressentis les font comprendre qu'elle doit faire un deuil et lâcher l'endroit où elle est lâcher la maison où elle est le deuil c'est par rapport à une maison le deuil c'est par rapport à une maison qui fait que cette personne n'est pas heureuse elle est complètement perturbée il y a beaucoup de perturbations au niveau du coeur donc que ce soit un homme ou une femme il y a beaucoup de perturbations au niveau du coeur et par rapport à elle n'est pas heureuse chez elle cette personne et donc beaucoup de perturbations qui la travaillent et là elle a besoin de s'évader en écoutant de la musique en jouant à des jeux donc elle se divertit comme elle peut pour oublier mais bon on va faire l'autruche n'est jamais une bonne chose ça c'est une façon de voir les choses mais il y a aussi la façon c'est perturbé et il y a besoin de... on les conseille de faire justement des jeux mais là on voit quand même qu'il y a des dépendances par rapport à l'alcool parce qu'on voit quand même un verre donc perturbations qui font que peut-être cette personne tombe dans la dépendance d'un alcool c'est possible aussi ici vous avez la carte du travail alors le travail ça peut être un travail à faire sur vous lâcher tout ce qui est négatif tout comme ça peut être un travail professionnel ça peut être dans les deux cas ce travail apparemment c'est plutôt professionnel parce qu'on voit quand même la corne d'abondance mais enfin moi je dirais quand même qu'on garde les deux le travail sur soi et le côté professionnel peut-être que c'est une personne qui fait un travail sur elle et qui en même temps au niveau professionnel gagne très bien sa vie parce qu'il y a la corne d'abondance la corne d'abondance elle est là elle veut dire que cette personne ne manque de rien et là c'est représenté par un homme c'est un homme, on parle d'un homme ici mais ça peut être aussi une femme ça peut aussi bien être une femme donc cet homme est dans l'attente il est dans l'attente de quelque chose dans l'attente qu'une situation se débloque dans l'attente que les choses évoluent pourquoi ? parce qu'actuellement il y a un froid il y a un grand froid représenté par l'hiver ou bien ça peut être aussi une personne qui est née en hiver ça peut aussi être une personne née en hiver donc qui serait donc du signe sagittaire, capricorne ou bien verso en hiver donc ça peut être cette personne qui a un très bon travail qui gagne très bien sa vie qui est dans l'attente par rapport à son âme jumelle éventuellement parce que la situation est complètement froide je dirais même glacée par rapport à quelqu'un qui est donc qui est né en hiver né en hiver au lieu de dire signe au lieu de dire les signes et bien en hiver ça va du 20 décembre au 20 mars donc voilà ici vous avez la carte de l'intelligence divine l'intelligence divine vous dit ben soyez ouvert soyez davantage ouvert le divin est là le divin vous parle le divin est avec vous et écoutez écoutez votre intuition soyez attentif à votre intuition ne lâchez ne laissez pas je veux dire soyez davantage connecté à l'univers c'est mieux et écoutez votre intuition parce qu'il est là pour vous guider il est là pour vous guider juste à côté de la carte l'intelligence divine il y a la carte des miracles la carte des miracles c'est une carte qui vous dit ben soyez ouvert soyez davantage ouvert je vais allumer parce qu'on ne voit pas grand chose alors voilà donc soyez davantage ouvert d'esprit ayez l'esprit davantage ouvert parce que c'est en ayant l'esprit plus ouvert que les miracles arrivent ne soyez pas ne soyez pas terre à terre ouvrez votre esprit accueillez tout ce qui doit arriver là vous avez juste à côté de la carte des miracles l'espoir donc voyez il y a quand même de l'espoir soyez dans l'espoir ne soyez pas ne soyez pas dans dans le négatif gardez espoir parce que tout arrive tout arrive quand on croit quand on a foi foi pas croire mais foi ayez la foi et l'espoir est là l'espoir l'univers est là et vous guide avec la carte de l'espoir ici vous avez la carte de l'abandon l'abandon ça veut dire laisser on voit un ange noir avec la carte de l'abandon je ne sais pas si vous la oui vous la voyez vous avez un ange noir vous voyez comme un ange noir donc ça veut dire lâcher les vieux schémas lâcher les anciennes habitudes lâcher tout le négatif tout le négatif et aller vers la lumière aller vers la lumière changer abandonner les vieux schémas et repartir vous voyez il y a des rayons de lumière c'est une belle carte qui rejoint l'espoir quelque part donc il y a des rayons qui éclairent cette âme pour dire lâchez lâche le passé et va vers la lumière l'univers est là et l'univers te soutient la carte de l'empathie juste à côté de la carte de l'abandon il y a la carte de l'empathie l'empathie vous dit soyez davantage ouvert envers les autres soyez plus à l'écoute des autres soyez dans l'empathie envers vous envers les autres c'est ça l'amour inconditionnel c'est voilà être à l'écoute être dans l'amour envers soi envers les autres envers voilà tout l'entourage l'entourage et surtout vers nous-mêmes ici vous avez donc la carte de la famille et la carte de la gestation donc on dirait que pour certains il y a peut-être une envie de créer une famille de créer une famille avec son âme jumelle d'où la carte de la gestation gestation qui on dirait comme une envie d'avoir d'avoir un enfant d'avoir un bébé avec son âme jumelle pour certains il y a sûrement ça moi c'est comme ça que je le vois avec la famille l'envie de construire une famille d'avoir un bébé parce qu'il y a énormément d'amour mais en même temps cette personne est bloquée pourquoi parce que par rapport à un travail à faire sur elle-même par rapport à des non-dits peut-être il y a la carte de l'enfermement pourtant il y a quand même des envies il y a cette envie de construire une famille de construire avec beaucoup d'amour mais il y a la carte de l'enfermement il ne faut pas rester dans l'enfermement il faut sortir de cet enfermement il faut s'ouvrir il ne faut pas garder les choses pour soi écoutez là il y a justement la carte du ressenti le ressenti c'est écouter votre intuition écouter votre âme à l'intérieur de vous votre âme a besoin que vous changiez que vous changez pour être dans cet amour inconditionnel et là justement en dessous de la carte du ressenti donc vous avez ce ressenti ne pensez pas avec votre tête mais pensez plutôt avec votre coeur écoutez votre coeur écoutez les ressentis de votre coeur transformez la raison voilà là à la place de la tête on voit un coeur quand même donc ça veut dire écouter et voyez avec votre coeur et non avec votre cerveau donc ici vous avez la carte du travail par rapport à ces ressentis on vous fait comprendre qu'il y a un travail à faire sur vous même donc lâchez les anciens schémas et puis un travail à faire donc lâchez tout le négatif et repartir sur du positif et là vous avez l'intelligence divine qui vous dit effectivement il y a il y a des choses à écouter écoutez écoutez le divin en vous en vous dans votre âme dans votre coeur on vous dit voilà le divin il vous envoie des messages il faut écouter ces messages il faut être à l'écoute c'est le divin qui est en train de vous parler et donc soyez réceptif et écoutez votre intuition parce que l'intuition vient de Dieu de Dieu en esprit bien entendu là vous avez la carte de la séparation alors pour certains on parle de séparation par rapport à quoi rapport aux parents séparation par rapport aux parents et peut-être même par rapport à une femme peut-être je dis bien peut-être pourquoi parce que là il y a la carte de l'amitié donc l'amitié représente apparemment une âme jumelle puisque l'amitié est toujours les âmes jumelles comme je l'ai dit pas mal de fois dans des vidéos les âmes jumelles considèrent plus leur moitié comme une amie ils peuvent parler pendant des heures quand ils se rencontrent et tout enfin bon voilà par rapport donc à cette amie il y a quand même un deuil à faire par rapport au passé il faut lâcher tout ce qu'il y a à lâcher il y a un deuil à faire par rapport au passé pour repartir sur de nouvelles bases qui vous apporteront de l'abondance une fois que vous aurez fait le deuil du passé il faut il faut il faut il faut voir les choses d'une façon positive et c'est vrai que c'est pas facile c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a l'amour conditionnel et l'amour conditionnel on est à fond dedans ce n'est pas l'amour conditionnel par rapport à l'amour des âmes c'est l'amour inconditionnel donc cet amour conditionnel nous fait beaucoup souffrir toute la carte du deuil qui apporte des souffrances des souffrances mais c'est pour avoir beaucoup de choses une abondance une énorme abondance mais il faut lâcher il faut ouvrir votre esprit avec la carte des miracles on vous dit lâche le passé lâche tout ce qui est négatif laisse-toi là on parle de triangulaire ici laisse-toi aller ce qui doit arriver ça devait arriver ça devait passer comme ça parce que tu n'es pas avec ton âme jumelle tu dois aller vers ton âme jumelle et donc on te dit là il faut lâcher il faut faire un deuil un deuil par rapport au passé et ce deuil apporte la corne d'abondance la carte des miracles donc je suis désolée de répéter la carte des miracles c'est donc être ouvert soyez ayez l'esprit ouvert soyez plus dans la foi soyez plus réceptif à ce que l'univers vous fait comprendre ayez davantage l'esprit ouvert pour accueillir tout ce que l'univers vous fait comprendre sinon comment voulez-vous c'est pour ça que la carte des miracles c'est uniquement c'est quand on a l'esprit bien ouvert qu'il arrive des miracles si votre esprit est fermé les miracles il n'y en a pas donc soyez ouvert d'esprit pour voir ces miracles pour voir ces miracles là vous avez la carte du cadeau le cadeau c'est ça peut être un cadeau de votre âme jumelle ça peut être un cadeau de l'univers ce cadeau c'est en rapport avec des secrets apparemment ça peut être en rapport avec des secrets alors les secrets des secrets des choses qui ne sont pas dévoilées c'est comme si on vous dit il y a un cadeau qui t'attend mais tu dois lâcher les secrets moi c'est comme ça que je le perçois parce qu'il y a des secrets il y a des choses qui ne sont pas dites et une fois que voilà après après avoir lâché ces secrets une fois que vous lâchez ces secrets que vous dites les choses vous dévoilez les secrets éventuellement il y a une vie une vie stable une vie équilibrée qui arrive une vie stable et équilibrée qui vient à vous il y a la carte du voyage le voyage et bien par rapport à ce voyage il y a comme une envie de créer un nouveau foyer il y a ce voyage et cette intention de créer un nouveau foyer pour un homme là on parle d'un homme ça peut être une femme si c'est une femme qui se reconnait dans ce tirage et on lui dit voilà il y a un nouveau suite à ce voyage il y a un nouveau foyer et là pour cette personne et là il y a tous les espoirs qui sont permis alors les espoirs pour d'une nouvelle vie avec voilà tout ce que vous souhaitez arrivera voilà l'espoir en faisant un petit tirage en tirant une carte supplémentaire ça donne la carte de la communion ça veut dire l'espoir avec la carte de la communion ça vous donne donc avec la carte de la communion ça veut dire c'est une personne qui est très entourée qui a cette personne est très entourée qui a la communion avec la carte de l'espoir peut-être que cette personne justement son envie il a l'espoir justement de réunir peut-être tout il a une mission particulière je dirais et son désir ce serait de 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 réunir réunir les gens voilà alors ici vous avez la carte du boomerang le boomerang voilà c'est quelque chose qui revient c'est peut-être positif ou négatif là apparemment c'est quelqu'un du passé qui revient quelqu'un du passé qui revient mais avec qui apparemment il y a eu une trahison une trahison ou peut-être qu'il y a cette trahison qui n'est pas encore comment on dirait que cette personne a du mal à oublier ça peut-être ça aussi donc la trahison par rapport à quelqu'un du passé qui revient avec qui il y a eu trahison pourtant cette personne elle souhaite une vie une longue et heureuse vie avec cette personne qui la trahit malgré tout elle souhaite une longue et heureuse vie avec cette personne mais elle ressent énormément de culpabilité alors est-ce qu'elle a fait des choses est-ce qu'elle a dit des choses par rapport à cette personne qui l'a trahi par qui elle s'est sentie trahi du moins c'est possible donc il ne faut pas rester dans cette culpabilité cette culpabilité perturbe énormément cette personne elle perturbe beaucoup cette personne au niveau coeur enfin bref il y a une attente malgré tout mais cette personne est très très mal très très mal dans sa peau parce qu'il y a ces blessures de trahison il y a cette culpabilité il y a ces perturbations malgré tout ben elle reste quand même dans l'attente je dirais il y a une attente pour cette personne mais là on lui dit ben laisse laisse les vieilles choses abandonne abandonne les vieux schémas abandonne tout ce qui tout ce qui qui a pu tout ce que tu as pu faire ce que tu as pu faire il faut tout abandonner il faut abandonner et repartir sur de nouvelles bases parce qu'une fois que cette personne elle fait un travail sur elle elle abandonne tout ce qu'elle a pu faire tout ce qu'elle a pu dire elle repart sur de nouvelles bases il y a l'abondance il y a l'abondance sur tout les plans donc lâchez ces blessures de trahison lâchez la culpabilité lâchez les perturbations et puis ne restez pas comme ça dans l'attente peut-être que justement il faut bouger il faut changer déjà abandonner toutes les toutes les choses négatives que l'on voit là donc les blessures la culpabilité toutes ces perturbations il faut tout abandonner il faut abandonner tout ça l'univers vous demande de tout abandonner pour être dans l'abondance dans tous les domaines voilà il y aura l'abondance à la fin donc il ne faut pas il ne faut pas rester comme ça avec cette carte on va en tirer on va en tirer quand même une autre sur l'abondance en dessous de l'abondance alors il y a de l'amour il y a énormément d'amour une fois il y a beaucoup l'abondance c'est l'abondance en l'amour ben oui c'est normal c'est par rapport à son âme jumelle cette personne elle est mal parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a fait ou qu'elle il y a beaucoup de blessures beaucoup de culpabilité beaucoup de perturbations et on vous dit abandonne tout ça il y a l'abondance qui arrive dans tous les domaines et surtout au niveau amour il y a énormément d'amour d'abondance en amour donc il faut lâcher toutes ces choses trahison culpabilité perturbation il faut abandonner tout ça et après il y a l'abondance et énormément d'amour ici vous avez la carte de la joie la joie par rapport à son âme jumelle là on vous parle que vous avez les outils donc pour avancer pour faire avancer votre relation avec votre moitié mais il y a un petit problème c'est une personne qui est en couple elle est en couple pourquoi ? parce qu'elle est dans un labyrinthe qui dit labyrinthe dit triangulaire ça n'empêche pas qu'elle a beaucoup d'amour peut-être pour son âme jumelle et peut-être avec la personne avec qui elle est bon possible que la personne avec qui elle est soit une âme sœur donc comme je le dis elle répète une âme sœur n'est pas une âme jumelle une âme sœur c'est quelqu'un qui a été dans notre entourage familial ou amical dans le passé mais tandis qu'une âme jumelle c'est une moitié d'âme donc c'est pas pareil du tout donc il y a beaucoup d'amour par rapport à son âme âme sœur âme jumelle il y a pour les deux je pense et cette personne apparemment peut-être qu'elle se réfugie dans les divertissements elle peut se réfugier dans la musique ou alors elle peut boire enfin pour pour rire et là on parle de quelque chose qui est bloqué parce qu'il y a la carte de l'hiver alors l'hiver là ça peut représenter soit une situation qui est totalement qui est bloquée qui est bloquée qui est c'est le froid et qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a rien soit ça peut être aussi mais aussi ça peut représenter aussi une personne qui est donc votre âme jumelle qui est d'un signe d'un signe donc né en hiver donc ça peut être donc sagittaire capricorne ou verso et là donc on vous parle lâchez lâchez cette froideur quelque part c'est un petit peu ça lâchez la froideur dont vous faites preuve soyez dans dans l'empathie envers les autres et envers vous-même soyez à l'écoute de vous-même aimez-vous 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 aimez les autres soyez à l'écoute soyez dans les échanges dans l'empathie quoi donc voilà alors ensuite je ne sais pas tirer d'oeil alors on va vous faire un petit message par rapport aux anges alors par rapport aux qu'est-ce qu'ils nous racontent les anges un petit message des anges c'est le droit de la pensée alors le droit de la pensée il nous dit vous êtes entourés d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même envisagez l'avenir avec choix et bien écoutez c'est incroyable c'est exactement l'avant-dernière rangée là ça représente exactement ça donc voilà un très joli message bien écoutez j'espère que ce tirage pourra vous aider à voir clair à y voir un peu plus clair pour vous aider je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée tout dépend quand vous verrez ce tirage merci au revoir